Alors ça c'est probablement les photos les plus exceptionnelles, c'est des clichés de 1946 aussi. Il en a compilé des photos Romain Stepkoff, 400 en tout, des clichés de la ville de Caen, d'avant-guerre, lors des bombardements ou de la reconstruction, des images qu'il a superposées, un travail de fourmi démarré il y a 6 ans qui lui a permis de recréer le cadastre de l'époque et donc de comptabiliser tout ce qui a été détruit par les avions alliés. Les bombardements de 1944 nous font perdre 32% des bâtiments de la ville. Et les 75 ans de reconstruction et de renouvellement urbain nous en font perdre encore 19% de plus. Et donc aujourd'hui, entouré en rouge, il reste légèrement moins de 50% du camp d'avant-guerre. Si le quartier Saint-Jean a vu 95% de ses bâtiments pulvérisés par les bombes, l'étude du géographe démontre que contrairement à ce que les livres d'histoire affirment souvent, Caen n'a pas été détruite au trois quarts. Le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme avançait déjà ce chiffre de 36% de destruction. Mais c'est un chiffre qui a été passé complètement aux oubliettes, puisque la mémoire collective, qui s'est faite surtout à l'époque pour soutenir l'effort de la reconstruction, a appuyé un chiffre de 75% qui n'était pas réellement fondé. Son étude sur camp terminée, Romain Stepkoff entamera le même travail sur les villes du Havre, de Lisieux et de Saint-Lô. Nous montrer les destructions.